Nous avons donc le grand plaisir d'accueillir M. Gaëtan Cognard, élu délégué à la politique de la ville de Toulouse-Métropole, et Séverine Graniup-Rudhomme, directrice du contrat de ville et du renouvellement urbain à Toulouse-Métropole. Un grand merci à Véronique Girard, notre experte de l'ANRU, qui a beaucoup préparé, travaillé sur cette session, au cours de laquelle vous allez nous présenter la démarche marketing qui a été lancée en 2015 par Toulouse-Métropole pour travailler sur la communication et l'image positive des quartiers. Pour nos participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le fil de discussion, dans le chat, qui apparaît en bas au milieu de votre écran, ou donc vous pouvez également lever la main au terme de la présentation pour poser directement les questions à nos intervenants. Je vous demanderai pendant les interventions de bien vouloir garder vos caméras et vos micros fermés. Alors peut-être avant de passer la parole à Madame Graniup, Monsieur Cognard, pouvez-vous nous dire un mot de votre délégation et aussi de l'importance du marketing territorial ? Oui, merci pour l'invitation et de mettre en avant ce sujet de marketing territorial qui a été primordial, vous l'avez dit, pour Toulouse. Vous le savez, je suis élu à la politique de la ville et nous avons une spécificité aussi à Toulouse par rapport à un certain nombre de collectivités, c'est qu'à la fois la partie contrat de ville et la partie renouvellement urbain est pilotée par un seul et même service. Donc, Séverine Graniup-Courdom qui vous présentera plus en avant la démarche. Et bien cette particularité d'à la fois l'intervention de long terme sur le hardware, sur l'espace public, sur l'habitat, sur les bâtiments, et les interventions au travers du contrat de ville plutôt à court terme, notamment au travers du soutien aux initiatives des habitants, au soutien aux associations. Finalement, le marketing territorial, c'est à la fois travailler sur les représentations des quartiers, des quartiers vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis aussi des habitants, qu'ils ont d'eux-mêmes, mais c'est aussi faire le lien entre ce court terme de l'intervention de court terme, ce que peuvent faire les régies de quartier, ce que peuvent faire les associations, mais ce qu'on fait aussi et ce qu'on accompagne avec l'ANRU, notamment pour l'intervention publique de long terme. Il est nécessaire de faire ce lien au quotidien, il est nécessaire régulièrement de pouvoir montrer ce qu'on envisage de ce changement pour les quartiers, notamment prioritaire, et donc c'est le marketing territorial, c'est à la fois changer les représentations, répondre à l'enjeu de long terme, de mixité sociale et de mixité des usages aussi, pour pouvoir faire venir d'autres habitants dans ces quartiers qui parfois ont bénéficié d'une mauvaise image, et donc faire le lien entre le long terme, le court terme, échanger les représentations. Mais la démarche dans le détail va vous être présentée par Séverine, qui le fera bien mieux que moi, et après nous pourrons répondre à toutes les questions. Je n'ai pas faim, c'est juste qui s'anime. Merci, merci beaucoup Monsieur Cognard, merci aux participants de bien vouloir couper leur micro. Madame Gradiou, je vous passe la parole pour cette présentation. Oui, bonjour à tous. Effectivement, comme le disait Gaëtan Cognard, à Toulouse Métropole, la direction du contrat de ville et du renouvellement urbain est une direction qui regroupe les équipes de développement social qui sont sur les territoires, qui sont plus près des habitants, et qui travaillent avec les associations de quartier sur toute la question du vivre ensemble et de l'amélioration du cadre de vie au quotidien, et puis également les équipes du renouvellement urbain qui pilotent l'intégralité des opérations qui sont effectivement financées par l'ANRU et par la métropole pour changer la physionomie urbaine et l'image des quartiers. Et donc, c'est dans ce cadre-là et avec cette équipe autour du renouvellement urbain qu'effectivement, en 2015, nous avons identifié qu'au-delà de l'ensemble des sujets et des opérations que nous étions en train de mettre en œuvre, il manquait vraisemblablement une dimension marketing image des quartiers qu'il fallait qu'on mette en place pour accompagner l'évolution positive des territoires et qu'il fallait qu'on se pose la question de comment travailler sur une nouvelle vocation, un nouveau rôle de ces territoires à travers un travail sur la communication et sur l'image. L'idée, c'était bien de sortir les quartiers de leur rôle historique de quartiers sensibles et de leur donner une nouvelle vocation, puisque sur la question de l'image des quartiers, avant qu'on travaille sur cette notion de marketing, on sait que ces quartiers ont des marqueurs urbains forts avec des tours, des bars, des marqueurs sociaux qui relèvent d'une réalité de territoire aujourd'hui, de non-mixité, et qu'ils ont eu la vocation d'accueillir pendant des années, des populations relevantes du parc locatif social. L'idée, c'était d'aller vers, en accompagnement du renouvellement urbain, une nouvelle vocation de ces territoires autour d'un nouveau rôle urbain, davantage de mixité sociale, avec l'idée de faire venir de nouveaux habitants, mais aussi l'idée de renforcer la fierté d'habiter pour les habitants présents sur les quartiers, et que ces derniers soient un peu les ambassadeurs et qu'ils véhiculent une image positive des territoires. Partant de ce constat, il a été décidé de lancer une consultation. On a travaillé sur un cahier des charges techniques et on a pris à nos côtés un groupement de prestataires, l'agence Nouvelle Marge avec l'agence Epiceum, pour travailler à nos côtés sur cette question de comment mettre en œuvre du marketing positif territorial sur les territoires et comment changer leur image. Vous pouvez passer peut-être à la slide suivante. La première étape, ça a été de se dire en fait, quelle est la perception pour les habitants métropolitains, puisque la politique de la ville est une compétence métropolitaine, de l'image de ces quartiers, puisque nous, on en a une idée de comment sont perçus ces territoires. Mais il fallait qu'on l'objective et qu'on essaie de voir quels étaient les facteurs positifs d'analyse des territoires et les facteurs négatifs et comment, à terme, on pourrait justement travailler sur notre notion de marketing au plus près de l'analyse et du diagnostic. Donc, au démarrage de la mission, la collectivité avec le prestataire a décidé de lancer une enquête grand public qui a été mise en ligne sur le site de Toulouse Métropole et le site aussi de la ville de Toulouse pour essayer de recueillir la perception de ces habitants de la métropole de Toulouse sur les QPV qui sont aujourd'hui concernés par un programme en rue. L'idée a été d'analyser auprès des habitants l'image externe, c'est-à-dire ce que disent les habitants eux-mêmes de leur territoire, l'analyse de l'image externe, donc ce que disent les réseaux sociaux, la presse, Internet des territoires, quelles sont les informations qui remontent de façon la plus récurrente et sont-elles positives ou négatives. Donc, Nouvelle-Marge et Épicéum ont également analysé les facteurs d'attractivité du territoire, donc tous les éléments positifs, donc les équipements publics, les commerces, ça peut être aussi les atouts floristiques, la présence de parcs, la présence de bâtiments classés ABF, la desserte en transport en commun, bien sûr. L'analyse de l'état des lieux, c'est aussi les talents du quartier, donc la dynamique économique sur les territoires, la dynamique culturelle, les associations structurantes du territoire et pour tout ça, arriver à poser un diagnostic et donc un programme d'action. Donc, le flyer que vous voyez, il a été relayé sur le site de Toulouse Métropole avec un questionnaire assez précis qui reprend les items que vous voyez sur le slide. et donc, on a laissé de mémoire un mois aux habitants métropolitains pour répondre sur le questionnaire. Vous pouvez passer au slide suivant. Et donc, ce qui est apparu à travers la réponse au questionnaire, plus tout le travail mené par le prestataire sur l'analyse presse, notamment Internet, référencement et diagnostic territorial autour des atouts du territoire, ce qui est apparu au regard de 3 500 personnes qui ont répondu au questionnaire. Donc, pour nous, c'était à l'échelle de la métropole quand même un échantillon assez important. C'est que l'image des quartiers était plus ou moins positive. Nous avons sept territoires en projet de renouvellement urbain. Et donc, ce qui est apparu, c'est que vous le voyez sur le nuage de points, il y a des territoires comme le territoire du Val-d'Aran qui est en dehors de Toulouse sur la ville de Colomiers pour lequel les indicateurs d'analyse presse, par exemple, étaient positifs. Des territoires, notamment les territoires du Mirail-Bellefontaine, la Rennes-Rie, Mirail-Université avec des retours presse plus ou moins négatives. Donc, là, sur la gauche, que vous voyez, c'est les retours presse. Sur la droite, c'est l'image du quartier vue par les Toulousains, donc, issu de cette fameuse enquête grand public. Donc, on voit qu'un des éléments forts sur les territoires, ce qui ressort, c'est les problématiques d'intranquillité, donc, sur le nuage de points. Mais aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est que les atouts de ce territoire, c'est qu'ils sont animés. et que la dimension multiculturelle est aussi un facteur positif. Voilà. Vous pouvez passer à la slide suivante. Et donc, le dernier élément, ce sont des exemples. Après, il y a eu tout un rendu compte très complet qui a été fait par le prestataire. Mais c'est que, suivant les territoires et au regard du retour de l'enquête, le taux d'attractivité de ces territoires est très variable, notamment sur la question qui est donnée en exemple, c'est la question de la recherche de logement. Donc, sur la question de la recherche de logement, une des questions qui avait été posée dans le questionnaire grand public au Toulousain, c'est est-ce que vous accepteriez de venir vivre sur ces territoires ? On voit que, globalement, c'était plutôt non sur les territoires QPV, avec malgré tout un peu de vert, donc une dynamique plutôt positive sur Empalot et sur le territoire de Lavage, Troie-Cocuizart, et puis après, une certaine dégressivité en fonction des complexités, notamment avec un seuil très faible sur les territoires du Mirail, donc Rennes-Rie, Bellefontaine et Mirail-Université. Donc, fort de l'ensemble de ces éléments, donc l'enquête grand public, le référencement presse, l'identification des atouts des territoires à travers, à travers, effectivement, le volet animation, les éléments d'équipement, présence transport et éléments patrimoniaux remarquables, on a travaillé sur un positionnement pour chaque quartier, voilà, un positionnement, c'est-à-dire, on s'est dit, tel territoire, son atout, c'est celui-là, ses difficultés, ce sont celles-là, et donc il va falloir qu'on arrive à travailler sur un positionnement qu'on va formaliser à travers un picto, donc l'idée, ça a été de travailler sur des outils graphiques qui nous permettent de référencer le territoire et un récit cadre qui allait nous amener à constituer un slogan, donc l'idée, ça a été de travailler sur une image de marketing, voilà, qui couple, donc un picto et un slogan, donc là, vous voyez effectivement ce qu'on a déjà mis en place sur les territoires de Toulousain, donc par exemple, le territoire d'Ampalo qui est un territoire de centre-ville, c'est un QPV situé à 5 minutes en métro du Capitole, de l'hyper-centre de Toulouse, donc les leviers, les atouts de ce territoire, c'est bien sa proximité du centre-ville, son niveau d'équipement, un meilleur rapport qualité-prix sur de l'accession au logement par rapport à d'autres quartiers situés en centre-ville de Toulouse, et on a commencé à travailler sur des récits, sur comment on pouvait valoriser au mieux effectivement ces atouts en se disant que les habitants qui faisaient le pari de venir acheter sur ce territoire, c'est des habitants qui avaient compris que ce territoire allait vraisemblablement en regard de ces atouts forts sortir de la politique de la ville, c'est en tout cas c'est l'objectif qu'on s'est fixé à la fin du NPNRU et que les gens qui allaient faire le pari de venir sur ce territoire avaient préalablement compris qu'ils étaient sur un potentiel de territoire central de la ville et on en est arrivé à travailler sur le slogan « En Palo, l'esprit futé » avec un petit picto qui relate effectivement l'esprit futé donc c'est un petit renard voilà et donc pour chaque territoire je ne vais pas tout détailler mais on a travaillé de cette façon-là c'est-à-dire on a identifié les atouts travaillé sur les pictos associés sur le slogan associé tout ça partagé dans des comités techniques avec les conseils citoyens les associations de quartier et on a même fait voter sur les pictos les habitants lors de journées d'animation qu'on a effectivement mis en place sur les territoires voilà où on est allé au plus près des habitants pour leur proposer par exemple lors de la journée des associations en Palo de choisir leur picto le référencement de leur territoire nous avons fait la même chose sur le territoire des Trois-Cocus et la même chose sur le territoire de Bagatelle voilà et donc aujourd'hui cette image marketing communication elle est utilisée sur tous nos supports de communication vous pouvez passer à la slide suivante voilà notamment nous avons édité pour chaque quartier des brochures qui valorisent le territoire avec un plan communiquant avec un descriptif du projet et ces plaquettes sont habillées donc du slogan et du picto ces documents ont été transmis à l'ensemble des opérateurs promoteurs bailleurs sociaux qui produisent des opérations diversification sur les territoires pour qu'ils intègrent ce référencement dans l'ensemble de leur support de communication nous avons également produit des vidéos mises sur Youtube notamment sur Empalo et sur Trois-Cocus pour valoriser encore l'image positive des territoires et puis l'anecdote c'est que les chefs de projet qui sont sur ces quartiers ont intégré dans leur signature électronique les pictos et les slogans pour qu'eux aussi soient identifiés et qu'ils valorisent encore le projet à travers cette image marketing et la dernière étape c'est qu'au-delà de tous ces supports ce travail de référencement nous a permis de monter en puissance sur certaines actions notamment sur le territoire des Trois-Cocus si vous pouvez revenir en arrière excusez-moi si c'est possible voilà Trois-Cocus cultivons la ville pourquoi ? parce que ce territoire du QPV des Trois-Cocus il est situé en toute proximité d'une zone maraîchère à Toulouse où existe un agriculteur qui produit de l'agriculture biologique et donc on a à travers le travail de marketing réussi à créer les conditions pour aller plus loin et pour mettre en place notamment tout un travail autour de la création d'une ferme urbaine qui d'ailleurs a été retenue dans le cadre de l'appel à projet quartier fertile et donc pour certains territoires tout le travail de marketing nous a permis de monter en compétence et de gaper sur nos actions autour de autour de ce référencement donc c'est aussi tout l'intérêt de cette démarche de marketing c'est qu'au-delà de produire de la communication sur support papier dématérialisée et de créer une identité elle nous a permis d'aller plus loin sur les sujets par exemple sur le territoire de Bagatelle à la croisée des parcs et bien tout le travail de référencement de slogan nous a permis de créer un site Instagram qui est en cours de réalisation et nous a permis de développer une programmation associative avec les acteurs de quartier autour de l'animation des parcs donc cet été par exemple les associations de la politique de la ville sont financées pour faire vivre toute une dimension autour d'un appel à projet bel été qui va permettre d'animer et de faire tout un tas d'activités avec les familles sur le quartier de Bagatelle voilà un peu l'histoire et la façon dont on a construit ce travail et dont on continue à travailler sur ce travail de marketing sur la façon dont on a travaillé sur la comitologie de projet sur le pilotage de la stratégie et des outils donc on a un comité de pilotage général donc sous la présidence de Gaëtan Cognard donc qui se réunit une fois par an et qui redonne les grands axes de travail pour la suite du processus on a un comité technique resserré interne à la direction et un comité élargi avec les acteurs et les partenaires du quartier qui se réunit en fonction du besoin sur un rythme plutôt annuel ensuite on a un comité de suivi par quartier qui se réunit tous les six mois donc avec les spécificités par territoire et puis les chefs de projet rencontrent régulièrement les promoteurs et les bailleurs pour continuer à avancer donc sur ces sujets puisque pour nous les maîtres d'ouvrage opérateurs de nos quartiers sont vraiment les vecteurs aussi de la communication positive et doivent absolument s'approprier tout ce travail de marketing pour le valoriser au mieux dans tout le travail qui mène à nos côtés sur ces territoires en renouvellement urbain voilà pour la présentation de notre travail merci beaucoup madame Graniot donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat ou à lever la main pour les poser en direct monsieur Cognard peut-être un mot alors non pas de conclusion mais peut-être à l'issue de cette présentation est-ce que vous pouvez nous dire ce qui va se passer peut-être déjà aussi dans les mois à venir juste un mot effectivement ça a été dit par Séverine et au-delà de ce qui a pu être présenté ce qui est important c'est que au-delà du marketing territorial et des intérêts très pratico-pratiques pour travailler la mixité sociale faire le lien entre le court terme et le long terme et c'est la création d'une identité de proximité aussi et vous le savez très bien à l'heure de cette mondialisation à l'heure de la crise Covid la question de la proximité est primordiale et c'est aussi un outil de création d'identité et notamment là qu'est-ce qui se passe aussi ce sont des des petits formats en A4 qui sont distribués sur à chaque habitant qui permettent notamment de présenter certaines actions donc ça c'est du pareil du marketing territorial il y a des des petits formats qui sont présentés et puis il reste un dernier quartier il nous reste un dernier quartier nous sur la sur la ville de Toulouse notamment la partie Rennerie-Bellefontaine la partie Rennerie où on est en train de commencer à travailler il y a déjà eu un travail et l'objectif c'est de finaliser une nouvelle identité et ce qu'il faut retenir c'est le travail de cette de cette identité ça a été travaillé avec les habitants ça a été dit et ça permet aussi et surtout de créer une identité positive pour les quartiers au-delà de tout l'intérêt précieux pour travailler sur la mixité sociale et de faire ce lien entre le court terme de la politique de la ville du contrat de ville et le long terme la partie hardware de la politique de la ville merci beaucoup alors nous avons deux questions la première quels ont été les effets de la démarche sur l'attractivité résidentielle est-ce qu'elle a permis l'arrivée de nouveaux ménages qui étaient peut-être au début réticents alors oui enfin ce qu'on constate effectivement notamment sur le territoire d'Empalo c'est que tout le travail de valorisation de l'image a amené vers une évolution positive de la commercialisation de nos opérations on est vraiment sur quelque chose qui fonctionne et qui réussit aujourd'hui et on voit que petit à petit alors cette démarche couplée à tout le reste tout l'opérationnel etc voilà c'est pas que le marketing c'est aussi tout le travail qu'on mène sur les espaces publics sur l'opérationnel sur l'urbain voilà cette démarche de marketing effectivement couplée à la dimension opérationnelle nous a permis de constater que les profils des accédants évoluent c'est à dire qu'on arrive davantage à toucher de ménages qui sont pas originaires du quartier ou qui n'ont pas d'attache avec le quartier d'origine qui sont des nouveaux arrivants qui sont plutôt des cadres intermédiaires employés donc aussi des catégories socio-professionnelles un peu différentes et qui donc ont fait le pari voilà en pâleau l'esprit futé de se dire je suis sur un quartier en toute proximité du centre-ville avec des prix attractifs avec beaucoup de services beaucoup d'atouts et donc je fais le pari de venir habiter là parce que je vois que le quartier change il évolue et effectivement tout le travail autour du référencement marketing a clairement apporté une dimension positive à l'attractivité des résidentiels merci une autre question comment les professionnels de l'immobilier ont accueilli votre démarche et est-ce que leur mobilisation vous permet d'affiner la programmation Habitat dans chaque quartier peut-être monsieur Cognard n'hésitez pas aussi Juste à introduire mais après Séverine va pouvoir le dire cette démarche vis-à-vis des professionnels de l'immobilier aussi c'est couplé à un copil des diversifications c'est-à-dire qu'une fois par an nous présentons nous faisons un point avec l'ensemble des professionnels de l'immobilier que ce soit les bailleurs sociaux ou les promoteurs pour montrer ce qu'il en est de ces programmes et c'est un atout c'est-à-dire que ça a été présenté aussi cette image de marketing territorial et pas plus tard qu'il y a un mois et demi lorsqu'on a fait ce copil les promoteurs certains promoteurs immobiliers veulent se saisir encore plus justement de cette communication pour pouvoir pour pouvoir communiquer et s'en servir eux aussi parce que c'est l'intérêt de montrer pour eux qu'un programme au moment qui serait mis en place sur le secteur n'est pas juste un programme c'est un programme qui est inscrit avec une volonté de la collectivité sur une intervention publique plus large donc j'aurais tendance à dire plutôt positivement effectivement mais pas uniquement en tant que tel il faut que ça soit couplé avec tout un tas de faisceaux et notamment ce copie de diversification Merci beaucoup Madame Gragnou vous voulez ajouter un complément ? Oui peut-être dire en effet mais Monsieur Conard l'a très bien dit c'est que en même temps que nous avons lancé la démarche de marketing en 2015 nous avons mis en place un comité de pilotage diversification parce que clairement la première entrée la première question qu'on s'est posée quand on a lancé la démarche de marketing c'était autour de l'habitat c'était comment faire venir de nouveaux habitants comment les faire venir vivre investir habiter sur le territoire donc forcément qui sont effectivement les contributeurs à nos côtés de cette logique c'est bien les promoteurs et les bailleurs donc on a couplé cette démarche de marketing avec la création de ce groupe et effectivement c'est au gré de nos réunions que l'on a travaillé avec les promoteurs et les bailleurs à effectivement affiner notre programmation et ils ont été partie prenante de la démarche de marketing puisqu'ils utilisent alors pas tous encore aujourd'hui parce qu'il faut qu'on répète il faut qu'on y revienne il faut qu'on y retravaille mais la plupart aujourd'hui utilisent cette démarche de marketing dans leur support et valorisent notamment à travers le relais des vidéos YouTube auprès de leurs clients potentiels tout le travail d'interface que l'on mène avec eux pour faire venir de nouveaux habitants sur ces territoires Très bien merci beaucoup alors il nous reste deux minutes je ne sais pas s'il y a une dernière question parmi nos participants peut-être vraiment en quelques mots Séverine Gragnot ou Gaëton Cognard est-ce qu'il y a eu des surprises dans les résultats qui vous ont été présentés qui ont été travaillés puisque vous aviez comme vous l'avez dit aussi quand même une bonne connaissance de ces quartiers je pense que alors là c'est un avis vraiment je réponds je réfléchis en vous répondant mais très honnêtement nous on est persuadés quand on travaille dans la politique de la ville et c'est pour ça qu'on y travaille d'ailleurs que ces quartiers ont des atouts incroyables que ce sont des quartiers riches de multiculturalisme de plein de choses de plein d'éléments et pour autant on pensait bien que l'image de ces territoires perçues par un habitant de la métropole qui n'a pas l'habitude d'y aller allait être forcément un peu négative moi ce qui m'a agréablement surprise c'est que je pense que même si ce qui est ressorti effectivement dans cette notion d'attractivité c'est parfois une certaine appréhension on l'a vu à travers tout à l'heure les histogrammes verts et rouges sur le fait de venir habiter en même temps ce qui est ressorti dans l'analyse c'est que ces territoires avaient malgré tout plein d'atouts et qu'on pouvait s'appuyer sur ces atouts en termes d'équipement ou sur les atouts naturels du territoire pour essayer d'avancer sur les projets donc la bonne surprise ça a été ça ça a été de se dire que les atouts réels de ces territoires notamment je pense au territoire du Mirail qui est composé de grands parcs qui sont magnifiques majestueux avec du patrimoine avec des sites classés le château de la Rènerie ne sont pas ignorés par les habitants malgré tout et qu'on pouvait s'appuyer sur ces éléments pour essayer de valoriser l'image de ces quartiers donc ça a plutôt été une bonne surprise même si on sait que le chemin est encore long et complexe pour faire de ces quartiers des quartiers de droit commun dans la ville très bien et bien écoutez merci infiniment merci beaucoup Gaëtan Cognard merci Séverine Gragnou pour cette très belle présentation mais écoutez nous arrivons au terme de ce retour d'expérience mais vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble des intervenants le programme très riche et continuer les échanges sous forme virtuelle donc sur la plateforme des Gérus bonne continuation à tous et merci encore pour cette très belle conférence vous voyez il y a beaucoup de pouces levés et d'applaudissements très bonne journée bonne continuation et à très bientôt et à très bientôt